Merci beaucoup cher ami. Eh bien nous recevons Marie Létain qui est praticienne en thérapie brève. Elle a un centre qu'elle a appelé concept, format concept thérapie. Dans format concept thérapie nous entendons... Format, formation, et concept. Concept, c'est un nouveau concept que j'ai créé tout simplement. Et thérapie autour des thérapies brèves. Alors vous êtes la seule pour le moment avec ce genre de centre en Guadeloupe ? Pour le moment le concept il me semble oui. Parce qu'en fait nous sommes installés à Sainte-Anne sur un espace d'un peu plus de 1000 mètres carrés. Où nous pouvons faire de l'aquathérapie. Il y a quatre cabinets où les thérapeutes reçoivent tous les jours. Et nous avons mis en place des journées de ressourcement. C'est à dire une personne qui veut passer une journée sur le site. Il y a tout ce qu'il faut en matière de conservation de leur nourriture. Ils peuvent se faire livrer aussi par un traiteur, etc. Ils font leur... S'ils prennent une thérapie, ils font leur thérapie. Ils peuvent profiter de la piscine, profiter de l'espace. Donc il y a la journée avec deux thérapies. Toujours dans le même concept. Et la journée avec trois thérapies. Pour cela, pour avoir les informations... Ah, deux formules. Il y a trois formules. Voilà, il y a la formule. Je viens faire ma séance, mais je ne suis pas obligée de partir tout de suite. Parce qu'après une séance de thérapie, bref, que ce soit hypnose, sophologie, réquis ou réflexologie plantaire, on a envie de rester, voilà, quoi, à se ressourcer, à se reposer. Malheureusement, le cabinet, il faut le libérer pour le client suivant. Donc du coup, la personne, elle sait s'approprier l'espace. D'accord. Voilà, elle s'approprie l'espace. Elle va à l'extérieur. Elle peut mettre son maillot de bain, profiter de l'espace, prendre un bain. Et puis quand elle est prête, partir, ou sinon, déjeuner, puis partir, voilà. D'accord. Il y a de l'espace pour ça. C'est fait pour... Donc la deuxième, c'est la personne, elle prend la journée, elle prend la formule, une journée avec deux thérapies, une thérapie le matin, un après-midi, et elle profite toujours de la même manière de l'espace. D'accord. Et la formule, trois thérapies. Voilà. Alors, dans les deux thérapies, il y a un thérapeute qui s'occupe de ça, un thérapeute qui s'occupe de ça. Ah oui, ce n'est pas, si jamais la même personne. Voilà. Elle peut faire les pieds, je ne sais pas. Voilà. La récit, elle choisit. Par contre, il y a toujours une séance de relaxation énergétique, c'est-à-dire le Reiki. Donc, si elle choisit, avec le Reiki, elle choisit la réflexologie plantaire ou la lithothérapie ou le massage cinq continents ou alors la croix-thérapie aussi, hein, ou alors une séance de sophologie, c'est-à-dire qu'il y a toujours une séance de Reiki, de relaxation énergétique, plus une autre séance. Voilà, si elle prend deux. Et si elle prend trois, eh bien, il y a toujours la séance de relaxation énergétique, plus ce soir, réflexologie plantaire, massage, M5C, sophologie ou comme elle le souhaite. Et toujours avec, en fonction des jours, la piscine où elle peut se détendre, voilà, profiter de l'espace. Voilà. Oui, alors est-ce que vous voulez donner des conseils en alimentation, non ? Alors, c'est un projet, c'est un projet, donc, mais de la diriger, cette personne, si elle a une difficulté par rapport à ça, la diriger vers quelqu'un. Oui, parce qu'en fait, comme je dis, nous essayons de prendre les personnes en charge de manière holistique. D'accord. Voilà, corps, énergie, esprit. Ah, alors l'alimentation, il faut quand même que je dise quelque chose, hein, avec l'hypnose, nous avons une séance, hein, je dirais un programme, nous avons un programme d'accompagnement à la gestion alimentaire, c'est-à-dire la gestion du poids. Nous, grâce à l'hypnose, nous aidons la personne à changer sa manière de manger. Super. Il y a des aliments qui sont vraiment, par exemple, quand on mange des chips, on mange des chips pour se faire plaisir, mais les chips, ça ne nourrit pas. Oui. Ça ne nourrit pas. Donc, quelqu'un qui est accro à ce genre d'alimentation, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir, pour oublier tout ça. Oublier le sucre. Là, c'est aussi un, comment je vais dire, c'est un programme qui est très intéressant pour les gens qui sont addicts au sucre, et qui ont des problématiques et des difficultés de diabète, par exemple. Donc, grâce à l'hypnose... Il y a une personne qui m'a parlé de ça, qui me demandait le numéro, en fait, des contacts pour trouver quelqu'un qui pourrait la guider. Elle est diabétique et elle voudrait faire un régime. Enfin, elle voudrait perdre un peu de poids. Nous, nous n'employons pas le terme de régime, parce que nous savons très bien que le régime, ça ne fonctionne pas. Vous perdez 3 à 4 kilos, tout le monde en le vit. Attendez, toute son vie, on l'a vécu. 3 à 4 kilos, après, vous reprenez le double. Sinon, le double et demi. Donc, les régimes de fonds, nous, nous aidons la personne à modifier sa manière de s'alimenter. D'accord ? Donc, ça s'appelle vraiment gestion du poids santé par l'hypnose. Donc, évidemment, c'est une formation spécifique que j'ai faite. Voilà. Tout ça, ça vient de format concept thérapie. Alors, il faut la déposer des choses, parce que vous avez des choses-là. Vous proposez pas mal de petites choses aux Guadeloupéens. Alors, j'espère que tout le monde a entendu. On va donner le numéro de téléphone. 06 90 63 52 27. Et sinon, je peux dire aussi aux auditeurs qu'il suffit de taper sur Internet format santé, format concept thérapie. Et avec format concept thérapie, nous sommes très bien positionnés sur Google. Surtout les moteurs de recherche. Surtout Google. Nous sommes sur Google Business. Alors, vous mettez Marie-Létain. Et là, franchement, vous aurez tout. Nos sites Internet, nos différentes pratiques et tout. On l'entend dire souvent, Marie-Létain, auditeurs. C'est bien, parce que nous savons que nous avons... En tout cas, je l'entends quelquefois en radio aussi. C'est pour ça qu'il y a des auditeurs. Mais là, c'est téléspectateurs. Téléspectateurs. Mais oui, on peut dire auditeurs aussi, parce qu'elles entendent. C'est de l'audition, mais dans ce format concept thérapie actuelle. Dans ce format, c'est téléspectateurs. Sinon, maintenant, nous allons nous intéresser à ce manque de sommeil, à cette difficulté que nous avons à dormir. Surtout en ce moment. Moi, personnellement, je fais partie des personnes qui s'endortent très, très tard. Tardivement pour un réveil très tôt. Parce qu'on a chaud, on est mal, on l'a fait. Et puis, finalement, on regarde, on se dit, mais tu sais, j'ai commencé à dormir vers les 4h du matin. Il y a à peine 5h, je suis là, je bouge. Qu'est-ce qui pourrait convenir à ma personne? Alors, en fait, Raphaël, ce que vous devriez savoir, c'est que tout le monde n'est pas soumis forcément au même rythme de sommeil. Certaines personnes peuvent dormir 3h et se réveiller en forme. Donc, est-ce qu'en vous endormant à 4h du matin et en vous réveillant à 7h, est-ce que vous êtes ressourcée? Oui ou non? Pas vraiment. Voilà. Là, donc là, il y a un problème. Il y a une difficulté. Et voilà. Alors, là, effectivement, nous pourrions, avec un accompagnement au sommeil, puisque, bon, grâce à encore une fois, la relaxation, la gestion des contractures énergétiques, la réduction du stress, on peut et on peut aider à retrouver le sommeil. Je dis retrouver ou gagner un sommeil parce qu'il faut savoir quelqu'un qui, moi, j'ai des clients qui me disent, oula, je m'endors à 23h, mais à 3h du matin, je suis réveillée. D'accord, OK. Est-ce que vous êtes ressourcée? Est-ce que vous êtes fatiguée? Je suis fatiguée. Là, il y a un souci. Effectivement, si la personne n'est pas fatiguée, elle n'a besoin que de 4h ou 5h de sommeil pour se ressourcer, il n'y a pas de problème. Il y a un problème de sommeil. Quand mon sommeil se coupe, j'ai envie de continuer à dormir, mais je n'arrive pas à me rendormir. Oui, là, nous pouvons accompagner et aider. Et souvent, les personnes qui prennent des somnifères viennent nous voir et nous disent, le problème, c'est que je dors, mais je ne suis pas ressourcée, je suis fatiguée. Même avec vos soulagements? Ah non, pas du tout. Ah non. Alors, il y a une séance d'hypnose que je fais pour les personnes qui ne dorment pas, qui ont une difficulté à dormir. C'est une séance d'hypnose qui dure trois quarts d'heure. La personne, quand elle revient, dit, waouh, purée, c'est comme si j'avais dormi 4 ou 5h. En une séance. On leur revient, c'est alors. Mais génial, notre cerveau, il est génial, il ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, il met en place exactement tout ce qu'il faut pour nous permettre d'aller bien. D'aller bien et puis d'or pire. Voilà. En une séance, la personne, elle récupère. Je n'ai pas dit qu'elle récupère un sommeil. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, elle est ressourcée. Oui, on se sent bien. On a cette sensation d'avoir été reposée, d'être reposée. Oui, tout à fait. Il y a des personnes que j'accompagne depuis déjà un peu plus d'un an, sur le sommeil, qui disent, mais ça n'a rien à voir, Marie, entre le moment où j'ai commencé et maintenant, voilà, là, je dors. Je dors. Ça ne veut pas dire que la personne dort 8 heures d'affilée. Ça veut dire tout simplement, quand elle s'endort, elle dort et quand elle est réveillée, elle est ressourcée. Elle est ressourcée. Et son sommeil n'est pas coupé 50 fois dans la nuit. Ça, c'est pas mal. Marie Létain, qui est praticienne en thérapie brève, est installée à Saint-Anne, dans un centre qu'elle a créé, avec son concept à elle. Et son centre s'appelle Format Concept Thérapie. Alors, vous trouvez ce centre par le biais de Google, moteur de recherche, sans faire de la pub. Ils n'ont pas besoin de nous non plus pour en avoir. Et puis, elle a donné son numéro de téléphone qu'elle va redonner, là, peut-être. 06 90 63 52 27. Voilà. Donc, nous parlions de ce sommeil, pas réparateur, mais qui soulage, qui nous permet d'avoir un mieux après avoir eu une séance, par exemple, chez vous. Une séance de 4 heures, à peu près ? Non. Enfin, quand je dis 4 heures, 4 heures après la séance, on se sent bien ? Ça aurait été long, non. 3 quarts d'heure, 1 heure. Après la séance. C'est-à-dire, la séance, elle dure environ 45 minutes. La séance d'hypnose, entre 30 et 45 minutes. Et on est ressourcée après cela. C'est tellement, des fois, bon, je comprends que vous dites 4 heures parce que ça semble tellement incroyable qu'au bout d'une séance d'hypnose, que l'on se sente, waouh, ressourcée, qu'on peut penser que c'est long. Non, ce n'est pas long pour ressentir le mieux-être. Par contre, pour réinstaller le sommeil, c'est-à-dire reprendre, gagner un sommeil, effectivement, c'est un accompagnement qui est plus long. Alors, quand on vient chez vous, on a certainement des rendez-vous qui se succèdent de manière à ce que tout soit complet. Oui. Qu'on n'y aille pas un jour et dire, bon, je me sens bien, ça va, ce n'est pas la peine, pareil encore. Mais non, il faut continuer. Quand on commence, il y a certainement des rythmes à observer. Voilà. Alors, il faut savoir, concernant le sommeil, les personnes qui, quand on réalise qu'on a perdu le sommeil, ce n'est pas du jour au lendemain, on peut se dire, tiens, on va dormir, on met deux mains, on va dormir. Mais après, demain, on dort. Et puis, ça s'installe de manière progressive et souvent sournoise, le manque de... Enfin, les somnis. Vous avez des trucs que vous pouvez donner, des petits conseils, par exemple, pour ça, juste comme ça, haut la main ? Alors, j'aime bien, il y a un livre qui dit, ne vous endormez pas sur la colère. Donc, il y a un livre qui dit ça, ce n'est pas mon livre de cheveux préféré spécialement, mais je pense que c'est un bon conseil. C'est-à-dire, si vous allez vous coucher avec toutes les problématiques, toutes les difficultés de la journée, c'est clair que votre sommeil va être teinté de... Sac à dire. Oui, etc. C'est un peu comme si, bon, ben, vous regardez un film d'horreur avant d'aller vous coucher. Donc, cela, effectivement, va vous empêcher de dormir. Donc, aller se coucher avec toutes les difficultés de la journée, c'est clair que ce n'est pas une bonne chose. Mais on va me dire, ouais, mais oui, bon, d'accord, mais comment je fais ? Alors, souvent, c'est faire une séance de méditation, de relaxation. Et c'est ce que nous allons apprendre, bien sûr, en allant sur Zoom pour pouvoir voir. Voilà, apprendre à lâcher prise. Parce que c'est facile, moi, ah oui, il faut lâcher prise. Oui, mais comment ça s'apprend ? Apprendre à lâcher prise. Alors, juste avant de finir, vous nous avez parlé de lithothérapie. De quoi s'agit-il ? Ah, tiens, c'est parfait, ça, justement. Ah, on a très peu de temps, en plus. Oui, alors, rapidement. Eh bien, voilà, justement, la lithothérapie, c'est peut-être une pratique que la personne, elle peut pratiquer elle-même, qui pourrait l'aider à lâcher prise. C'est-à-dire, vous avez des pierres, par exemple, qui vont rehausser la résonance vibratoire de nos espaces. Comme le petit papier que vous avez au bout des doigts, peut-être ? D'accord. Qui vont aider, là, c'est mon titique, là, c'est votre cas, là, voilà. Qui vont aider à lâcher prise, hein, tel que, bon, pour dormir, il y a le croire trop. Il y a la rose, il y a la bétiste. Donc, il y a aussi la citrine, hein, qui aide à créer une atmosphère un peu chaleureuse au niveau de la chambre. Quelque chose qui est très intéressante aussi, c'est une petite note de sel. C'est-à-dire, il faut quand même créer une espèce d'atmosphère de paisibilité, de bien-être, mettre une petite musique de relaxation dans sa chambre. Et aussi, il faut savoir que j'ai une affection toute particulière pour tout ce qui est huile essentielle et en sang. Donc, n'hésitez pas à nettoyer vos espaces, à purifier. Il y a le camphre qui est très intéressant pour pouvoir faire remonter la résonance vibratoire. Vous allez nettoyer au niveau énergétique l'espace où vous allez dormir. Ça va aider. Et la lithothérapie, c'est tout simplement une pratique de détente, de relaxation, de travail sur l'émotionnel, le physique grâce aux pierres. D'accord. Et ce sont des pierres qu'on trouve où, chez vous, un peu ? Alors, on peut trouver chez moi, oui, mais ce sont des pierres. Il y a des boutiques qui vendent certaines pierres qui peuvent aider à tout ce qui permet la gestion du stress, la relaxation, etc. Il y a des boutiques qui sont faites pour ça. Alors, nous allons vous demander une petite conclusion parce que nous allons devoir vous laisser tout bonbité, niom, au moins faut quitter, même si elle veut dire amertume, noter en vérité, en Côte-Tibouin, parler avec Marie-Léthée. Mais vous allez pouvoir vous rendre à son centre, format concept thérapie. Bien sûr, comme elle l'a dit, et ça se trouve à... Alors, c'est l'ELE, l'ELE, du côté de la plage de surf, du ELE, donc c'est à Sainte-Anne. D'accord, facile à trouver, en tout cas. Oui, c'est facile à trouver. C'est fléché, on arrive exactement quand on... Google. Il y a des gens qui se perdent entre le mouvement de rebours, hein. Donc, je pose la question. Donc, à Sainte-Anne, la direction plage spot de surf. Vous voyez cette dame, elle est magnifique. On est à 400 mètres de la mer. À 400 mètres de la mer, et avec le numéro de téléphone, vous allez pouvoir entrer en contact avec elle pour avoir des informations, si cela vous dit. Parce que nous sommes dans une période quand même, hein. Oui, assez anxiogène. Alors, je vous laisse la conclusion. Eh bien, merci, Raphaël, pour cette invitation. Et puis, tous les téléspectateurs, maintenant j'ai retenu, je vous souhaite une très bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Merci beaucoup, Marie Létain. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine émission Raphaël. Et là, avec nos amis à la technique, il ne faut pas les oublier, il y a toute une équipe. Mais enfin, dès qu'on est en Ohio, Melfi et Stéphanie. Stéphanie, hein, voilà, elle va encore m'enguler parce que ce n'est pas exactement comme ça qu'on prononce, mais c'est Mastiff, en tout cas, que j'embrasse et Michel, qui est dans les parages. Eh bien, à bientôt. Merci, Marie Létain. Merci, Raphaël.